allo à tout le monde pour cette vidéo guidance pour les béliers dans le domaine du travail de l'amour de la maison la maison la vie quotidienne la famille et dans le développement personnel la fois etc je vous ai mis en fin de tirage un petit une carte de un message de vos guides voilà pour ce mois de juin et là nous avons la carte un peu principale en voilà pour les béliers pour ce mois de juin c'est l'amitié quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin vous découvrez l'amitié donc l'amitié pour les béliers sera important voilà sera quelque chose qui vous accompagnera tout au mois tout au mois de juin donc je vais vous lire le texte la réflexion alors faut que je trouve la page donc l'amitié normalement je pense qu'elles sont par ordre alphabétique tout simplement parce qu'elles ne sont pas numérotées l'amitié quand des personnes qui ont des liens communs vous croisez votre chemin et vous découvrez l'amitié réflexion de la fée de l'amitié pour ce mois de juin pour les béliers cette fée est d'un beau bleu franc et pur elle sera toujours là pour un ami dans le besoin elle est là en permanence beau temps mauvais temps et elle accepte ses amis tels qu'elles sont sans jamais chercher à les changer car en cas de besoin elle parlera un ami en voie de s'auto détruire dont le comportement est anormal ou si elle détecte tout autre chose inquiétante relative à cette relation amicale la fée de l'amitié est la plus loyale des amis sincères mais elle sait que toute relation soit elle amicale amoureuse ou même conjugale doit être saine pour porter pour porter fruit une relation qui n'est pas saine privera votre esprit de tout de tout nutriments et de toute énergie et le laissant le laissant se dessécher plus il se décès sera plus cela vous vous épuisera la fée de l'amitié veut que vous sachiez que vous que les relations comme l'amitié sont belles et épanouissant lorsqu'elles sont saines et plus et que les plus saines sont bâtis sur la confiance et le respect mutuel à leur tour nourrit par la communication une ouverture et une honnêteté indéfectible alors là ça va peut-être s'assombrir parce que le ciel s'assombrit parfois les petits irritants que vous tolérez dans une relation vous épuisent plus que vous ne le croyez jusqu'à qu'il soit trop tard vous pouvez tout donner du matin au soir mais les relations les plus saines sont synergiques et équilibré c'est à dire que vous recevez autant que vous donnez cette minuscule fait vous rappelle que là une dernière chose dans toute relation peu importe combien vous la désirez où vous mettez tout votre coeur et tout votre votre âme il arrive parfois que l'on ne puisse pas réveiller les morts votre vie ne devra jamais être un requiem enterrer les morts aller de l'avant et participer toujours au monde des vivants donc voilà pour les béliers à la petite carte des fées de polycassides alors pour le travail la destinée alors là c'est une très belle carte déjà il ya une notion de de protection d'élévation dans la carte de la destinée c'est c'est votre route voilà suivez votre route voyez c'est lui qui va attraper sa propre étoile vous êtes guidés dans le travail il ya une une élévation on voilà quelque chose qui va vous emmener vers quelque chose de très agréable pour les béliers au niveau du travail au niveau de l'amour nous avons les opportunités donc pour les béliers il serait peut-être disons temps d'aller voilà découvrir le monde de communiquer d'échanger et du coup cela créé des opportunités pour rencontrer des personnes voilà qui évolueront avec avec vous il y aura peut-être des arrangements voilà des nouvelles personnes qui arriveront dans vos vies voilà donc vous voyez la rencontre peut s'effectuer mais il y a quand même un ennuphar qui est entre les deux donc voilà faut prendre le chemin laissez vous guider voilà il ya des nouvelles rencontres qui vont se faire pour les béliers au niveau de la maison de la vie quotidienne de la famille inaptitude c'est à dire vous allez pour les béliers il va avoir des insuffisances de l'illogique des défaillances des faiblesses parce que vous n'avez pas fait le tri vous voulez tout gérer tout contrôler et du coup ça va capter voilà vous n'allez pas être en accord pensez à partager à déléguer vos responsabilités voilà et peut-être oui quelques soucis qui vont arriver mais pensez que vous n'êtes pas seul et la carte de l'amitié voilà rend vraiment en compte dans la maison parce que voilà quand on a des faiblesses qu'on a et ben il faut ne pas avoir peur de demander de l'aide et la famille dans la vie quotidienne est là donc vous allez peut-être avoir tendance à tourner en rond à revenir à partir à être indécis en fait voilà pour le développement personnel nous avons la tempérance bon ben là voilà laissez vous porter que je te dise pas de bêtises voilà réservez voilà soyez calme dans votre développement personnel voilà la tempérance c'est vraiment la guérison aussi pour moi personnellement voilà voyez la personne elle traverse le désert mais elle a un pichet qu'elle tient et dedans il y a de l'eau donc elle peut se désaltérer voilà il y a de la douceur voilà dans le développement personnel et apprenez à tempérer votre caractère parce que je pense que cela vous aidera pour affronter le sac de noeuds à démêler voilà la patience à démêler ce petit sac de noeud dans le domaine de la maison de la vie quotidienne voilà pour les béliers maintenant on va prendre une carte message des guides pour le mois de juin tu as toutes les clés en toi pour réussir laisse venir les émotions les toits submergés par la beauté de la vie parce que et parce qu'elle t'offre voilà donc voilà pour enlever ça faut pas être tout seul faut pas vouloir absolument contrôler donc je vais vous lire le petit message de vos guides si je retrouve le numéro de la carte donc toutes les réponses sont en nous mais voilà pour les béliers ça va être plus important tout est en vous voici ce que vous rappelle vos guides spirituels par ce joli message vous avez toutes les clés dont vous avez besoin pour avancer tout est de savoir les sortir et les utiliser pour les bonnes portes au bon moment vos guides vous remémore aussi à travers ce message l'importance de vous laisser submerger par vos sentiments vos émotions vos ressentis afin de les vivre pleinement il vous montre il vous montre que la vie est belle riche de promesses pour celui qui veut bien ouvrir les portes il vous appartient de laisser porte de vous laisser porter par la beauté du monde environnant par la beauté de l'instant présent du moment cadeau car la vie est un cadeau vos guides célestes vous invite donc à ressentir ces moments de plénitude qui vous arrive régulièrement sans crise égard un ciel étoilé un bon café le sourire d'une collègue le compliment de votre voisine un merci de votre soeur un coup de fil d'une amie un papillon déposé sur le rebord de votre fenêtre qu'elle est qu'elles ont été pour vous aujourd'hui ces petits moments de bonheur de zénitude profitez pleinement et laissez vous submerger par les émotions qui s'y rattachent vous êtes sur la bonne voie pour utiliser les clés de votre coeur donc voilà pour le signe des béliers donc voilà donc au niveau du travail pour les béliers je répète un aller grimper l'échelle vous êtes sur l'échelle et attraper votre étoile et avancer il y a quand même une élévation au niveau amour des opportunités des rencontres qui sont peut-être même surprenantes et que vous n'aviez pas envisagé ou que vous n'aviez pas vu au niveau de la maison de la famille de la vie quotidienne une aptitude voilà pour défaire le sac de nœuds que vous risquez d'avoir voilà des petites complications n'hésitez pas à demander et au niveau du développement personnel de la tempérance vous êtes sur la voie de la guérison l'équilibré là donc voilà continuer comme ça et utiliser cette tempérance pour défaire le sac de nœuds dans votre maison donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous a parlé et on se retrouve dans une prochaine vidéo bisous bisous 1